Coucou mes malibou ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les Sims 4 où on va découvrir des choses vraiment incroyables, vous allez voir, vous allez être choqués. Ça fait pas mal de temps que les animaux, enfin les animaux, les chiens et les chats sont apparus dans les Sims 4 mais c'est vrai qu'on est un petit peu resté sur notre faim. J'ai récemment vu une vidéo qui m'a pas mal interrogée et je me suis dit mais attends, c'est possible de faire ça avec les animaux dans les Sims 4 ? Je vais vous montrer de suite la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Ok, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre de description mais en gros c'est quelqu'un qui a créé un zoo de A jusqu'à Z, donc juste incroyable. Et regardez, il y a des koalas, on a même des tigres, on a des bambis, oui j'appelle ça des bambis, je ne sais pas le nom, genre des biches, voilà. On a des loups, bon on a des ratons laveurs, ça c'est un peu moins ouf parce que bon bah les ratons laveurs on les a dans le jeu de base mais regardez juste la beauté de ce truc, profitez-en parce que sur ma chaîne vous verrez pas beaucoup de créations de ce genre, bon c'est pas moi qui l'ai faite évidemment, mais regardez les tigres, la beauté du truc et tout. Et je me suis posé une question, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes sur les Sims 4 qui ont créé d'autres animaux sauvages qu'on pourrait rajouter à notre jeu ? Donc c'est ce qu'on va aller voir de suite dans le jeu et j'ai trop trop hâte de voir ce que ça nous réserve parce que si c'est le cas, vous pourrez créer des zoos, des refuges animaliers, enfin plein de choses comme ça, moi je sais que j'adore les animaux, regardez les biches, c'est trop trop cool. Donc je disais, moi j'adore les animaux et je sais que si j'avais su ça bien plus tôt dans le jeu, je me serais encore plus écartée, tu vois, genre l'adolescente Marie-Sara, elle aurait kiffé sa vie. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ça et vous le faire partager. Ok donc nous voilà dans la galerie des Sims 4 et on va de suite taper certains noms d'animaux pour voir si ça a été créé dans la galerie parce que évidemment moi je ne peux pas le faire, je n'ai pas ce talent mais je pense qu'on va tomber sur des petites pépites. Donc déjà j'ai envie de taper tiger donc qui veut dire tigre, oh là là Marie-Sara bilingue, non pas du tout et regardez on a plein de tigres, c'est incroyable, c'est incroyable. Celui-là mais il est incroyable celui-là, genre regardez mais c'est trop beau. Donc là on a un tigre, non mais what the fuck genre, what the fuck, oh my god, genre c'est quoi comme race, qu'est-ce qu'elle a pris comme race pour faire ça genre ? Bah je crois qu'elle a pris ça comme race, genre elle est partie de ça et elle a fait un tigre, genre incroyable. Puis tout le travail de peinture là, oh là là, incroyable, c'est trop beau. Mais à quel moment tu sais faire ça sur les Sims 4 ? C'est incroyable, c'est trop bien. Oui incroyable va être le mot de cette vidéo, je vous préviens. Puis regardez ce petit bibi, il est trop mignon. Non mais là je craque, c'est beaucoup trop chou. Je vais regarder les peintures et tout, genre c'est trop beau, c'est trop beau. Genre là je suis tombée sur le package complet, regardez tous les animaux qu'il y a, oh my god, je vais mettre, je vais mettre. Mais je me demande même si c'est pas du coup les animaux qu'on a vus dans la vidéo précédemment. Parce que là on a tout. Donc là on a le tigre, ouah il est encore mieux fait celui-là, regardez comment il est stock. Celui-là t'as pas intérêt à lui piquer son bout de viande, sinon tu finis à l'hosto direct. Ou au paradis, selon l'attaque. Là on a un cheetah, alors cheetah c'est quoi ? C'est un léopard ? Non c'est un cheetah, je suis con en fait. Ça c'est parti de quoi ? Tout est parti de cette race-là, c'est juste incroyable. Genre ça aussi c'est parti de cette race-là ? Ou c'est juste parce que c'est le début genre, ah non non, c'est pas parti de cette race-là, si. Mais non c'est parti d'une autre race celui-là, c'est parti de ça. Ok d'accord, c'est incroyablement bien fait. Mais regardez les détails. Genre là vous me dites c'est un chien, je vous dis non non c'est pas un chien tu vois. C'est trop cool. Là on a un lion, waouh, non mais, oh mais what the fuck ? Non mais je, ça me donne trop envie de créer un zoo. Mais sauf que je sais pas le faire, j'ai pas de talons pour faire ça, donc mais incroyablement beau. Et du coup attendez, si on le met en tout petit, est-ce que ça va faire un bébé lion ou ça va faire n'importe quoi ? Ah ouais non, c'est un peu bizarre. De toute façon les bébés lions ils ont pas de crinière, donc ouais ça fait un peu chelou. Mais attendez, j'ai pas essayé le petit cheetah. Oh canard, il est trop mignon, regardez-le, il est trop chou, il est encore plus mignon que quand il est adulte. Bon et le bébé tigre on l'avait vu tout à l'heure, mais ah ouais celui-là il est encore mieux fait. C'est trop bien. Là on a un koala, mais c'est fait avec quoi ? C'est fait avec un chien aussi ? C'est fait à partir de cette race-là, donc juste incroyable. Regardez l'arrière-train, il descend bien comme il faut et tout. On dirait un vrai koala, genre oh c'est trop bien ! Mais je me demande trop combien de temps il faut pour faire ça, genre pour réfléchir et tout, genre c'est tellement cool. Je regrette tellement que dans les Sims 4 on ait pas eu de pack zoo, de pack animaux sauvages etc. Mais en fait ça, ça va redonner espoir aux gens qui voulaient faire des zoos et tout, parce que regardez, vous avez tout servi sur un plateau quoi. Et un bébé koala, voyons ce que ça donne. Ouais non, le bébé koala ça donne pas tellement un koala, mais en adulte comme ça c'est incroyablement bien fait. Là on passe à une lionne, wow, ça c'est tellement bien fait aussi. Et ça c'est parti de cette race-là, mais comment de ça tu peux faire ça ? Genre comment c'est possible ? Moi je me pose des questions là. Oh là là, c'est trop trop bien. Et du coup un bébé lion, enfin lionne, ouais ça fait plus que tout à l'heure avec le lion, parce qu'un bébé lionceau n'a pas de crinière, donc là c'est encore mieux fait tu vois. Ça c'est une biche ? Oh mon dieu, c'est trop bien fait ! Je m'attendais tellement pas à ça en ouvrant. Genre vraiment, regardez les petites pattes, mais ça part d'où ? Ça part de quoi cette chose ? Ah ça part de ça, j'aurais tellement pensé que ça part tiré d'un lévrier ou quoi que ce soit. Mais incroyablement beau ! Je crois que c'est mon préféré de tous. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré entre tous ceux qu'on a vu. Mais là, wow, elle est trop belle. Et en bébé par contre ça doit mal rendre je pense. Oh quoi que non, c'est trop chou ! Bah elle a un peu d'embonpoint, ça c'est le souci, mais sinon c'est trop mignon, genre c'est trop trop cute ! C'est tellement cool, c'est tellement cool ! On va un petit peu essayer de chercher d'autres animaux. Donc on va essayer en tapant wild animals pour voir ce que ça donne, toujours en mettant les plus populaires. Ok donc là, je crois que j'ai trouvé le masterclass là, oh my god ! Oh regardez, c'est un putois ! Ça je sais pas ce que c'est ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Rabbit ? Bunny ? Un lapin ? Euh... Ça ressemble à une chèvre, vous trouvez pas ? J'ai l'impression que ça ressemble à une chèvre ! Ah non, ça c'est une chèvre, ok ! Donc là, pour moi, le putois est pas mal bien fait, franchement, il y a de la suite dans les idées. Là c'est quoi ? Oh le lapin, si ! Quelque part, le lapin est pas mal bien fait les gars, regardez ! Mais si, on dirait un lapin ! Oh j'ai trop jugé ! J'ai trop jugé alors que c'est trop bien fait ! En plus, il l'a fait loucher et tout, comme les lapins ! Ah non, il est bien fait ! J'adore ! Mais comment ils font ça les gens ? Moi ça m'impressionne ! Genre là, vous avez carrément des nouveaux animaux pour votre jeu ! Genre incroyable ! Oh ! Ah non, là je suis choquée ! On dirait vraiment une chèvre ! Là, je suis désolée, on dirait une chèvre ! Moi, je vais me promener au parc avec mon chien après, il y a des chèvres, bon bah c'est la même chose ! En plus, les chèvres, je les appelle toutes des Maurice, je sais pas pourquoi ! Donc ça, c'est une vraie Maurice ! Pour moi, hop, je donne le badge du Maurice confirmé, là ! Vraiment incroyable ! Non mais c'est trop trop cool ! Mais attendez, je veux trop voir ça, il y en a d'autres ! Là, on a un panda, bon, qui tire la tronche, mais il est quand même bien fait, je trouve ! Et on a en général, ouais, un petit peu les mêmes animaux, du coup ! Oh ! Là, j'ai quelque chose d'intéressant, il y a un de mes animaux préférés, alors c'est l'animal préféré de personne, sachez-le ! Mais je sais pas pourquoi, je suis toujours à côté de la plaque, mais j'adore les hyènes, voilà, faut que je le dise ! Genre, quand je vais au zoo et tout, les hyènes, c'est ma passion, genre vraiment j'adore regarder ça, genre c'est badass, je trouve ! Waouh ! Il est trop beau ! J'adore, j'adore ! Faut savoir que Touko, donc mon chien, a à peu près le même pelage, et tout le monde dit, on dirait une petite hyène et tout ! Et j'adore les hyènes, vraiment, je trouve ça trop trop joli, mais là, elle est incroyablement bien faite ! Vraiment, j'ai trop envie d'avoir un refuge pour les hyènes, genre ça y est, genre ma nouvelle passion dans les Sims 4 ! Maintenant, on va aller un peu dans les profondeurs, tu vois, on va un peu taper genre vache, qu'est-ce qu'on pourrait taper mouton ? Pourquoi, c'est-à-dire des gens qui ont pensé à les faire ? Mais non, mais je hurle, ça a même pas fini de charger que je vois une vache, mais j'adore ! Mais il y a vraiment une petite vache qui nous attend, là ! Mais non, mais adorable ! Mais non ! Mais il y a même l'étiquette ! Mais non, mais c'est pas possible, c'est trop bien fait ! C'est trop mignon ! Bon, par contre, en chiot, ça marche pas trop ! Mais en adulte, on dirait vraiment une mini vache ! Mais c'est adorable, j'adore ! On va taper mouton pour voir ! Ok, là, on a plein de moutons, alors le plus populaire, c'est celui-là, on va voir ! Ah, il est trop mignon ! Non, c'est trop chou ! Non, c'est trop mignon, je suis désolée, c'est trop mignon ! Bon, en bébé, ça marche pas du tout, soyons clairs, mais en adulte, c'est adorable ! Genre, regardez, vous pouvez faire... Mais ouais, mais grave ! Mais là, j'ai trop une idée ! Genre, vous pouvez grave faire une ferme avec des moutons, des cochons ! Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont fait des cochons ? Je veux voir, je veux trop voir ! Vraiment, avec le pack à la ferme, ou à la campagne, je crois, c'est à la campagne plutôt, vous pouvez faire des fermes, des plantations, etc. Mais pourquoi pas mettre des moutons, des cochons et tout ! Mais non, je vois déjà un cochon ! Je vois déjà un cochon ! Je vois un cochon d'Inde ! Je vois le cochon dans Vajana ! Non, mais... Ah, je suis subjuguée, là ! Je suis subjuguée ! Regardez, il y a des cochons ! Ah non, mais il y a vraiment des cochons ! Mais j'adore ! Non, mais alors là, les gars, on a même des cochons ! Genre, si c'est pas exceptionnel ! Genre là, vous pouvez vous faire une petite ferme avec tous ces animaux ! C'est génial ! Non, mais c'est incroyable ! Et j'ai même vu qu'il y avait un cochon d'Inde ! Alors, je sais pas s'il est très bien fait, mais on va voir ! Ah, il est trop bien fait ! Non, mais je hurle, il est trop mignon ! Après, par rapport aux cochons, ouais, ils font la même taille ! Donc ça, c'est un petit peu... Bon, c'est pas trop... Ouais, c'est pas trop coordonné, quoi ! Parce qu'un cochon d'Inde, c'est très très petit par rapport à un cochon adulte ! Mais je trouve qu'il est quand même bien fait ! Il y a de la suite dans les idées, quoi ! C'est adorable ! Puis regardez-moi ce bébé cochon adorable ! Genre, ce petit bébé, là ! Oh, non, mais c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! En plus, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des cochons de compagnie ! Peut-être que vous en avez un ! Et du coup, genre là, vous pouvez carrément faire ça dans vos parties, quoi ! Non, mais là, on a même une licorne ! Non, mais là, n'importe quoi ! Genre, là, on a poussé le truc à son paroxysme ! Genre, vraiment, les gens, ils en avaient marre de plus avoir de chevaux ! Ils les ont fait avec des chiens ! Bon, là, je suis pas trop convaincue ! Mais c'est quand même rigolo ! On a même des Pikachus, des Stitch dans Lilo et Stitch ! C'est adorable ! Et plutôt dans Disney ! Non, mais vraiment, il y en a pour tous les goûts ! Genre, là, il n'y a pas de soucis ! Donc voilà, en tout cas, sachez que si vous en avez marre de jouer qu'avec des chiens et des chats et que vous voulez avoir plus d'animaux sauvages, etc., c'est grave possible ! Alors, soit en les faisant vous-même, soit, bah écoutez, en allant dans la galerie et en tapant l'animal que vous souhaitez, regardez ce qui apparaît, quoi ! C'est juste incroyable ! C'est trop, trop bien fait ! Puis dans la galerie, vous suffit de taper ZOO ! Vous trouvez plein de ZOO ! Vraiment, il y en a pour tous les goûts ! Il vous suffit de le télécharger, de mettre en place, bah, tous les animaux qu'on a vus à l'intérieur ! Et là, vous avez vraiment... Enfin, je dirais pas quand même un nouveau gameplay ! Mais vous avez quand même, je trouve, une bouffée d'air frais qui va vous permettre d'avoir des nouveaux animaux, du nouveau gameplay quelque part ! Même si c'est pas tellement ça ! Mais je trouve ça incroyable ! En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée ! J'espère vraiment qu'elle vous aura plu ! Si c'est le cas, vous savez quoi faire ! Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir ! En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada